Et au fait, vous connaissez le livre Barracuda Forever de Pascal Rutter ? Euh non, je le connais pas. Moi oui, je le connais, mais je me souviens plus trop de l'histoire. Ah oui, je m'en rappelle, je l'ai lu. Mais du coup, ça parle de quoi dans l'histoire ? Bah attends, je pense que j'ai le livre. Tiens. Ah non, attends, le lis pas, on va t'expliquer, parce que le résumé au dos du livre, il est mal formulé. Ah oui, moi je le connais bien, je vais t'expliquer. En fait, c'est Léonard, c'est un petit garçon de 10 ans. Il va raconter l'histoire de son grand-père, Napoléon, qui a 86 ans. Et Napoléon, il veut prouver qu'il peut se rajeunir, qu'il peut encore vivre activement, qu'il peut faire comme un jeune. Donc il va faire plein d'actions insensées. Il va quitter sa femme Joséphine, il va adopter un chien à la SPA, il va refaire sa maison, les murs et tout ça. Il va prévoir des enlèvements avec son fils dit Coco. Et à la fin du livre, c'est trop triste parce qu'après un combat de boxe, il va mourir dans un lit d'hôpital. Mais tout au long du livre, c'est quand même drôle. Ah mais si je me souviens bien, en fait, Napoléon, c'est le personnage principal et c'est le grand-père de Léonard. Oui, et Joséphine, c'est la grand-mère de Léonard et c'était la femme de Napoléon. C'est ça. Et aussi, tout au long du livre, il y a du suspense parce que comme Napoléon, il a quitté Joséphine, elle est partie s'installer dans le sud. Et du coup, elle continue à envoyer des lettres à Coco qui concernent aussi Napoléon. Moi, j'ai bien aimé la façon dont le livre est écrit parce que Napoléon, il agit un peu de façon insensée et il parle un peu comme un jeune. Et comme c'est Léonard qui raconte l'histoire et qu'il a 10 ans, on comprend mieux ce qu'il dit. Oui, mais c'est quand même triste qu'à la fin, Napoléon et Joséphine ne se remettent pas ensemble et aussi qu'ils meurent. Ben oui, mais d'un côté, il l'a fait pour se rajeunir, mais oui, finalement, c'est une histoire triste. Bon, on continue parce qu'on a une grosse éveil à la prise.